Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Depuis qu'il a quitté le gouvernement d'Emmanuel Macron pour rejoindre la mairie de Havre, l'ancien premier ministre Edouard Philippe jouait d'une popularité exceptionnelle depuis plusieurs mois. Un simple constat qui n'a assurément pas échappé aux décideurs de l'entreprise de services de numérique française ATO, nos confrères d'Ouest France, informent six lecteurs que les décideurs de la Société du service informatique ont approuvé avec enthousiasme la nomination de l'ancien chef de gouvernement au conseil d'administration de la société ce 27 octobre, avec un score élevé de 99,88 %, l'ancien locataire de Matignon, que certains observateurs pensent être le candidat parfait pour la prochaine échéance électorale, avait déjà travaillé dans le secteur privé comme avocat pour le cabinet des Bévoises en plein temps. Après, en 2007, elle avait été directeur des affaires publiques et directeur des projets spéciaux chez l'entreprise française du secteur Nucléar Areva. Dans le cadre de ses anciennes fonctions de chef de gouvernement, qu'elle a été entendue par la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire ce 21 octobre. Durant cette audition, elle a été questionnée sur sa relation avec le président de l'arrière publique. C'est le député Les Républicains Éric Ciotti qui a posé la question. « On marchait sur un chemin de crête », a déclaré Édouard Philippe. En ce qui concerne les tensions, le maire de Havre a expliqué à voir toujours « On a seul but en tête de travail en coopération étroite avec le chef de l'État ». C'est la fin de sur rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501